Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui porte sur Audacity. Alors c'est quoi Audacity ? C'est tout simplement un logiciel libre qui permet d'enregistrer, d'éditer et de traiter le son. Donc ce logiciel permet d'enregistrer et d'exporter en différents formats. Nous allons voir comment pouvoir disposer de cet outil et comment aussi exporter en format mp3. Alors sans tarder, nous allons voir la page officielle d'Audacity. Donc c'est audacity.sourceforge.net et j'arrive sur la page. De Audacity. Je clique sur l'onglet téléchargement et j'ai Audacity selon différents systèmes d'exploitation. C'est par exemple mon système d'exploitation Windows. Je clique sur Audacity par Windows et j'ai deux versions. Une version complète et une version compressée qui est légère, qui ne contient pas fichier d'aide et qui peut suggéter son conneille des droits. Sur notre ordinateur. Nous, ce qu'on va ici privilégier, c'est plus une version qui est portable. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire une version qu'on peut mettre sur clé USB ou un support comme un disque dur externe. Donc on peut utiliser indépendamment des ordinateurs parce que ça ne s'installe pas. Donc c'est la portabilité. Donc c'est une version portable. Et donc ça permet la mobilité. Je peux travailler indépendamment sur quel ordinateur je me retrouve. Alors pour ce faire, aller au moteur de recherche et taper tout simplement Audacity version portable. Bon. Là, j'ai beaucoup de sites. Je vais choisir un site dont je fais confiance. Par exemple, le site comment ça marche.net. Je vais ici télécharger au DCT portable. Je clique sur ce lien. Et j'arrive à la page où je peux télécharger donc cette version que je peux mettre sur Mac USB. Et l'utiliser là où je veux et quand je veux. Je clique sur télécharger. Et j'attends que le téléchargement s'effectue. Donc une fois que le téléchargement est effectué. Je vais tout simplement aller prendre cette version que je viens de télécharger, qui est ici. Et l'exécuter. Donc si vous l'avez téléchargé sur le bureau de l'ordinateur, allez cliquer deux fois dessus. Et le logiciel vous demande d'exécuter tout simplement cette version portable d'Audacity. Je choisis la langue qui est le français et je fais OK. Je fais suivant. Il me demande où je veux mettre cette version. Je vais aller par exemple la mettre sous le bureau de l'ordinateur. Et pour me retrouver, je vais créer un dossier. Ou je vais écrire Audacity, par exemple, portable. Voilà. Donc je la mets ici et je fais installer. Donc ça va prendre un peu de temps. Une fois l'installation terminée, je fais fermer. Donc je vais retourner à mon bureau. Et voici donc ma version d'Audacity. Une version portable que je peux mettre sur un disque dure externe, par exemple. Ou une clé USB. Et l'utiliser quand je veux, là où je veux. Donc je clique ici. Il y a un dossier d'Audacity portable. Et pour la lancer, il suffit de cliquer sur Audacity portable. Et vous voyez à gauche, il y a une icône qui représente le logiciel. Donc le logiciel, on le reconnaît par cette icône et tout. Donc pour le lancer, tout simplement, on clique sur Audacity portable. Et l'autoré jouer. Donc le logiciel. Donc j'ai cette fenêtre. Je vais lui dire de ne jamais l'afficher. Et voilà. Donc j'ai ici le logiciel. Je vais agrandir. Vous puissiez voir. Qui est ici. Et que je peux commencer à utiliser. Et dans l'utilisation approfondie, ce sera dans une autre capsule. Donc pour tout simplement vous montrer que c'est très simple. Pour enregistrer, je clique sur ce bouton. Je commence à parler. À chanter. Et quand je finis l'enregistrement. Je fais arrêter. Et voilà. Je viens d'enregistrer. Donc je peux jouer ce que je viens d'enregistrer. Ok. On verra dans une autre capsule comment utiliser cet outil. Mais ce n'est pas fini. Étant donné que. Maintenant que la version portable, je l'ai sur mon ordinateur. Il faut ajouter une librairie MP3. Pour qu'on puisse exporter en fichier MP3. Donc on est allé chercher la version portable. Maintenant on va ajouter une librairie. Au logiciel. Pour qu'il puisse exporter ce qu'on enregistre. En fichier MP3. Pourquoi il n'a pas intégré un encodeur MP3 ? Tout simplement parce que dans le site, c'est un logiciel libre. Et le format MP3, c'est un format qui est propriétaire. Donc il ne va pas intégrer un format propriétaire. Donc il y a des droits dans le logiciel. Mais on peut exporter en différents formats. Si par exemple, je l'enregistre ici. Quelque chose. Voilà. J'ai fait un test. J'arrête. Je peux tout moment exporter. Et puis vous voyez donc les différents formats d'export. Si je faisais MP3. Il va me dire qu'il ne trouve pas la librairie. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est d'aller chercher cette librairie MP3. Alors. Pour ce faire. Tout simplement. On va aller. Sur la page d'Audacity. Audacity.sourceforge.net Et téléchargement. Et là. On va aller. Ici. Il y a Encoder MP3 LAM. C'est la librairie LAM MP3. Je clique sur ce lien. Et elle me ramène sur cette page. Et puis je vais aller sur ce lien externe. Pour aller chercher cette librairie. Donc juste pour vous. L'adresse où il faut aller. Si vous voulez aller directement. C'est lam1. Buanzo.com.ar Donc une fois ici. On descend. Et vous voyez ici. La librairie. Lib. MP3 LAM. Pour Windows. En format compressé. Alors. Je vais aller chercher ce fichier compressé. Donc une librairie. C'est une sorte de DLL. Pour ceux qui s'y connaissent. Et je vais la télécharger. Là. Je viens de la télécharger ici. On la voit. Et comme il est en format compressé. Je vais la décompresser. Alors. Je clique sur. Ce fichier compressé. Et je vais extraire. Tous les fichiers. Je vais les mettre par exemple. Pour l'instant. Sur l'ordinateur. Voilà. Sous le bureau. Je vais mettre. Ce que je viens d'extraire. Voilà. C'est extrait sous le bureau. Donc. Si vous voulez que nous aille voir. C'est ici. Cette librairie. Ce n'est pas fini. Parce qu'il faut prendre ce dossier qui est décompressé. Le copier ou le couper. Pour le déplacer. Dans le fichier. Ou une autre version portable de Audacity. Donc. Audacity. Je rentre. Et je mets tout sous le dossier. Donc. Je fais. Autant droit. Et coller. Donc. Voilà. Je lis ici la librairie. La dernière étape. Qui nous reste à faire. C'est. D'aller au logiciel Audacity. Et lui dire. Où se trouve cette librairie. Donc. Je vais aller. Edit. Préférences. Et je vais aller à bibliothèque. Librairie. Si on avait une version. Qui est en français. On aurait bibliothèque. Et. Il faut que je lui localise. Lui dire. Où je trouve ma librairie. Donc. Je clique sur ce bouton. Et je vais aller. M'assurer. Comme quoi. Je vais lui. Aller ici. Donc. Audacity. Ce fichier. Et donc. Je lui spécifie. Donc. La bibliothèque. Vous voyez. .dl. Donc. C'est une librairie. Lame. Souligné. .dl. Donc. Je lui dis. C'est ça. Voilà. Je fais cette opération. Qu'une seule fois. Et dorénavant. Avec votre version portable. Vous pouvez à tout moment. Quand vous enregistrez. Mixer. De la musique. Par exemple. Vous pouvez donc. A la fin. Faire. Fichier. Export. Et exporter. Un fichier MP3. Tout simplement. Donc. On va faire des mots ici. Et. Enregistrer. Là. Il me demande. Est-ce que je peux rentrer des données. Sur mon enregistrement. Comme. Comme l'artiste. L'année. Le droit d'auteur. C'est des données facultatives. Donc. Je ne vais rien rentrer. Et je fais OK. Voilà. Donc. Je vais aller. Sur le bureau. Où j'ai. Exporté. Voilà. On voit. Mon démo. MP3. Je peux. Jouer à tout moment. Donc. Dans le prochain capsule. Voilà. On verra. Comment utiliser. Audacity. Des exemples d'utilisation. Aussi. Pédagogique. Mais aussi. Quelques fonctionnalités. Alors. Je vous dis à la prochaine capsule. Merci. Et à bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada